Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite et j'ai plein de choses à vous montrer on va parler de la prochaine saison du battle royale donc saison 5 du chapitre 4 il y a pas mal de choses qui sont déjà sorties sur les réseaux on l'a vu normalement un petit retour dans le passé avec les maps du chapitre 1 petite saison qui va durer un mois on se pose beaucoup de questions quelle map on va avoir sur quelle saison on va revenir est ce qu'on va avoir des passes de combat ou vu que la saison est plutôt rapide et qu'on va avoir un changement de map toutes les semaines est ce qu'on va vraiment avoir des passes de combat pour la prochaine saison plein de petites questions de la commu je vais essayer de tout vous montrer et aussi un clip d'un trou noir qui est en train de tourner sur les réseaux il y a déjà une dizaine de personnes qui me l'a envoyé je voulais vous le montrer qu'on en parle et qu'on arrête de le spammer partout du coup comme d'habitude n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir vous abonner pour rien louper de ce qui va arriver par la suite je remercie à tous ceux qui me soutiennent avec le code bySanka dans la boutique ça fait super plaisir et du coup c'est parti on peut commencer la vidéo donc juste avant de vous montrer les nouveautés petit retour en derrière il y a quatre ans tout pile on a eu l'événement pour la fin du chapitre 1 donc la saison 10 rappelez-vous avec le trou noir l'événement qui était énorme c'était il y a tout pile quatre ans le 13 octobre on était en live on a attendu plus de 10 heures pour comprendre un peu le trou noir et savoir vers quoi on allait aller et ensuite le 14 on a réussi à trouver l'énigme est vrai je trouve ce week-end lors de l'événement du trou noir et tout ça il ya une hype de malade sur le jeu donc c'était il ya quatre ans tout pile histoire de vous rappeler quelques souvenirs je vous remets le clip franchement c'était juste énorme elle est où au ciel au ciel au ciel et débarque du ciel c'est ça là ouais y'a un truc qui tombe du ciel dans le nexus ouais ouais c'est chaud ouais c'est chaud là ouais le nexus regardez ouais 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 c'est ça qu'on va être éloigné de la map et normalement on va la voir ça aussi on la ligue les gars parce que vous êtes prêt j'ai des frissons frère différents lieux dit j'ai mes défis oh 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 putain allez les gars vous savez ce que ça annonce attend il y a une faille là bas peut-être on va prendre la faille elle est dans une nouvelle map alors regarde la map regarde la map regarde la map regarde la map ça nous aspire là non 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 ça aspire l'univers ou quoi ouais je crois ça nous aspire aussi gros regarde les tomates regarde les tomates qui arrivent je vous ai dit ça parlait de tomates moi j'ai failli me prendre un bus ouais mon corps je suis tout de suite je suis déformé donc ça c'était l'événement pour les personnes qui ont réussi à rejoindre une partie lors de la soirée il y avait énormément de connexions beaucoup de bugs des personnes qui étaient dans les parties juste avant l'événement ils ont été déconnectés mais il y avait aussi une animation pour les personnes bloquées dans le lobby ce n'était pas un événement mais une animation plutôt bien faite battle royale je reclique ah ça y est je suis là avec le x erreur problème technique et je suis aspiré dans le trou noir c'est ça ils sont des problèmes techniques mais franchement même cette cinématique là elle est trop stylée gros attention donc pour ceux on l'a pas vu on l'a pas eu mais là on l'a du coup ah même les vbugs gros il écrit erreur j'avais 27 000 vbugs il écrit erreur gros aïe coup dur pour Sanka qui vient de perdre toutes ces vbugs donc voilà l'événement le trou noir vrai je trouve que c'était une dinguerie personne ne savait vraiment vers où on allait aller tout le monde en parlait c'était juste énorme dites vous le live qu'on a fait qui a duré plus de 10 heures je crois il a fait plus d'un million de plus d'un million de vues j'ai même France 3 qui est venu me voir pour prendre un clip justement du live pour pouvoir le diffuser donc là on va parler d'autre chose je vous l'ai dit il y a un petit clip d'un trou noir qui tourne en ce moment sur les réseaux alors je vous le montre histoire qu'on arrête de me l'envoyer en privé et qu'on arrête d'en parler en tout cas de notre côté sur les discords et tout ça je pense vraiment que ce soit pas un truc officiel en tout cas tous les personnes de confiance fiables qu'on a vu depuis des mois et des années n'ont pas encore parlé et je trouve la qualité en tout cas du clip vraiment dégueulasse donc je vous le mets vraiment histoire que vous le voyez si vous l'avez pas encore vu et qu'on n'en parle plus voilà donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur le petit clip que je viens de vous montrer de ce fameux trou noir qui est en train de tourner sur les réseaux pour moi en tout cas je pense que c'est pas officiel c'est un fake entre guillemets ou un trou noir qui a été pris d'un autre jeu, d'un film, d'une animation je sais pas en tout cas c'est pas ça qu'on aura à la fin de la prochaine saison ensuite on va voir ensemble quelques nouveautés donc déjà petit rappel de Shaina sur Twitter je vous mets le tweet ici à l'écran pensez-vous que nous aurons un teaser pour la saison 5 dimanche dimanche c'est le dernier jour des FNCS et l'année dernière nous avons reçu une annonce officielle pour le nouveau chapitre et pour l'événement donc si jamais Epic Games a décidé de faire un peu la même chose il y a moyen que dimanche, donc le dernier jour des FNCS, demain on est soit un petit teaser, soit une petite annonce pour l'événement de la fin de saison si jamais il y en a un, voire même la prochaine saison donc saison 5 du chapitre 4, le retour aux sources vers le chapitre 1 les maps des anciennes saisons, les anciennes armes franchement j'espère qu'ils vont pas se rater et qu'ils vont faire une dinguerie ensuite pour la prochaine saison on a vu un retour vers le chapitre 1 normalement toutes les semaines on va avoir le retour sur une ancienne saison une semaine la saison 1, une semaine la saison 2 et ainsi de suite et certains ont imaginé une petite théorie, alors pour l'instant il n'y a rien d'officiel mais que toutes les semaines on est un micro passe de combat avec les skins à l'ancienne donc certains sont chauds, d'autres pas du tout les anciens joueurs qui avaient les passes de combat qui ont les skins par exemple le chevalier noir n'ont pas envie que les nouveaux joueurs aient ce skin un peu exclusif pour les anciens et du coup d'autres ont pensé, ont imaginé une autre théorie puisque ça va aller tellement vite, la saison va durer qu'un mois certains supposent qu'il n'y ait même pas de passes de combat alors ça ferait un gros manque d'argent au niveau de chez Epic Games imaginez faire une saison sans passes de combat, ils vont perdre un billet monstre je pense même pas qu'ils peuvent se le permettre donc n'hésitez pas à me donner un peu vos avis dans les commentaires comment vous pensez que le passe de combat va être attaqué et étudié pour la prochaine saison puisqu'elle est beaucoup plus courte qu'une saison normale ensuite, dernière petite info, mais dans les nouveaux jeux pour le mois d'octobre je vous mets ici la minière, je sais même pas si certains sont au courant pour faire ce genre de vidéos mais je vous la mets en description on voit un peu tous les jeux qui vont sortir sur le mois d'octobre on a vu le jeu Alan Wake 2 qui allait sortir le 26 si je dis pas de conneries et si vous achetez le jeu sur l'Epic Games Store, sur Fortnite, vous recevrez le skin et le sac à dos que je vous mets ici à l'écran donc si vous comptez acheter le jeu vrai, prenez le plus tôt sur l'Epic Games Store au moins sur Fortnite, vous avez quand même la petite récompense et voilà du coup on arrive à la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir vous abonner pour rien louper de ce qui va arriver par la suite moi je vais vous laisser là dessus, je vous dis à tous, bon game et ciao tout le monde ciao